Musique Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquins, assisté de Joël, diffusé en direct lundi 1er février 2016, de 18h à 21h. Il est diffusé en différé le mardi 2 février, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Claudio. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie-radiocourtoisie.fr et par Twitter à l'adresse arrobase Henri de Lesquins, Henri avec un Y, de Lesquins, L-E-S-Q-U-E-N. Merci Joël, merci Claudio. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons nous intéresser dans ce libre journal du lundi soir, à la droite de la droite, à la droite de la droite politique et à la droite de la droite religieuse. Puisque la seconde partie de ce livre journal portera sur l'église et la tradition, et plus précisément sur la fraternité Saint-Pédis et ses relations avec le Vatican. D'accord. Mais la première partie va répondre à la question « Faut-il interdire l'extrême droite ? » Vous me direz, Joël, que la seconde partie aurait pu s'intituler « Faut-il excommunier la fraternité Saint-Pédis ? » Faut-il excommunier l'extrême droite, pourrait-on dire, sur le plan politique ? Alors pour cela, je reçois trois personnalités, valeureux combattants de la nation, qui ont eu maille à partir avec la justice de notre pays, et qui ont dirigé des organisations politiques qui ont été dissoutes. Donc à la question « Faut-il interdire l'extrême droite ? », le gouvernement socialiste a répondu par la positive. Et ces trois personnalités, qui n'ont pas la notoriété qu'elles mériteraient, mais qui vont l'avoir ou commencer à l'avoir avec Radio Courtoisie, sont Pierre Sidos, fondateur de l'œuvre française, Yvan Benedetti, ancien président de l'œuvre française, qui a donc succédé à Pierre Sidos à la tête de ce mouvement, sachant que l'œuvre française a été dissoute en 2013, et Alexandre Gabriac, fondateur des Jeunesses Nationalistes, mouvement également dissout par le même décret, lequel Alexandre Gabriac a donc eu effectivement, comme je le disais, maille à partir avec la justice de notre pays. Vous avez même, si j'ai bien lu sur internet, passé deux mois en prison. – Alors, je les ai pris, et pour le moment, on est en appel. Donc, on attend l'appel de cette condamnation. – Ah, vous n'avez pas connu ? – J'ai connu les geôles de la République, mais pas encore dans les hôtels de police, ou en tout cas, dans les prisons. – Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis obligé, évidemment, de faire une précision. Je ne suis pas d'extrême droite, mais j'ai quand même un point commun avec mes invités, c'est que je suis nationaliste. Seulement, je me définis plus précisément ou plus complètement comme nationaliste, libéral, démocrate, républicain, traditionnaliste, identitaire et populiste. Alors, je ne suis pas sûr que dans cette série de sept adjectifs, mes invités se reconnaissent tous, en tout cas pas dans libéral, démocrate et républicain. Non, Pierre Sidos ? – Républicain, la question ne se pose pas. Nous ne sommes pas contre la forme républicaine de l'État. Nous sommes contre leur république. – En tout cas, bon, écoutez, non, mais je disais ça, non pas pour plaisanter, parce que le sujet est sérieux, mais pour dire qu'il y a une vraie divergence entre nous. Simplement, mon principe, et je pense que nous devrions à droite avoir ce principe, c'est pas d'ennemis à droite. Pas d'ennemis à droite. Et j'ajoute que la droite modérée, classique, ou celle du Front National, devrait avoir pour l'extrême droite la même tendresse que la gauche a pour l'extrême gauche. Et devrait avoir pour l'extrême gauche la même horreur que la gauche a pour l'extrême droite. Voilà ce que, à mon avis, il faut avoir à l'esprit, notamment en pensant à l'affaire Méric, et j'allais dire l'affaire Esteban, le malheureux Esteban qui était jeté en prison de manière absolument scandaleuse par la justice de notre pays, après avoir été agressé par un voyou d'extrême gauche, Clément Méric, il était en état de légitime défense, et il se trouve que Clément Méric a été tué dans la chute qu'il a faite. Et on a mis en prison, évidemment, le malheureux Esteban, sachant que si c'était Méric qui avait tué Esteban, Méric n'aurait même pas été inquiété. C'est vraiment la justice à deux vitesses. C'est scandaleux. Je ne peux pas le démontrer puisque c'est Esteban qui a été accusé de la mort de Méric et pas l'inverse. En tout cas, je voudrais qu'on comprenne bien que si j'invite des personnalités nationalistes, et certains diraient même ultra-nationalistes, ce n'est pas que je partage toutes leurs idées, c'est parce que quand même, j'ai de la sympathie pour elles. Parce que j'aime les hommes courageux et puis nous partageons l'amour de la France, enfin je pense, l'amour de la nation française. Voilà. Et voilà pourquoi je tiens à les inviter, parce qu'ils sont persécutés, parce que nous sommes la radio de la résistance française et parce que sans adopter leurs idées, il faut leur permettre de s'exprimer. La liberté d'expression, c'est une grande vertu de la République et de la démocratie dont tout le monde doit bénéficier, y compris ceux qui ne sont pas forcément démocrates et républicains. Alors, je vous propose, donc Pierre Sidos, Yves-Urbenesetti, Alexandre Gabriel, de commencer par le commencement, pas le commencement, de commencer par l'interdiction dont vous avez été l'objet à la suite de l'affaire Méric. Alors, quelqu'un peut-il me rappeler ou rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie cette affaire Méric ? Alors, c'est expliqué comment vos deux mouvements, l'œuvre française et les journalistes nationalistes ont été mêlés à cette affaire par la volonté du gouvernement pour être ensuite dissoutes. Alors, que s'est-il passé dans l'affaire Méric ? Qui va intervenir, M. Benedetti ? Oui, alors, Yves-Urbenesetti, bonsoir à tous. Je vois que vous faites votre la maxime célèbre de Charles Morin, tout ce qui est national est nôtre. Et c'est une bonne chose. Quant aux dissolutions, oui, c'est une véritable forfaiture. Il faut pratiquer la chronologie comme en toute chose. Et le gouvernement, en la personne de son ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, a utilisé un fait divers tragique pour tenter de rayer de la carte des opposants politiques farouches et irréductibles. Enfin, feu divers tragique, déjà, vous exagérez, parce qu'il y a eu une racaille d'extrême-gauche qui a été tuée. Moi, pour moi, ça n'est pas une tragédie. Franchement, je n'ai aucune pitié pour ce type. Tout s'enverser est une tragédie, ne serait-ce que pour sa famille. C'est la pitié pour les parents. Quant à nos interdictions, en fait, il faut remonter au donneur d'ordre qui est le président du... Non, mais attendez, avant les donneurs d'ordre, j'aimerais que nous disions un peu plus sur l'affaire Méric. Donc, l'affaire Méric, c'était donc en 2013. Clément, alors, il y a une empoignade entre des militants d'extrême-gauche et des militants d'extrême-droite qui n'étaient pas de l'œuvre française ni des jeunesses nationalistes. Dans la bagarre, Clément Méric, donc, ce voyeur d'extrême-gauche, agresse Esteban Morio par derrière, l'autre lui renvoie à direct, Méric tombe et dans la chute se tue. Et le malheureux Esteban Morio a été jeté en prison, il est resté pendant un an, après l'heure. Oui, et son ami Samuel aussi, ils étaient plusieurs, deux ont fait l'objet d'une préventive très longue, alors qu'ils n'étaient venus que pour une vente de vêtements identitaires. Et les... Identitaires, je ne suis pas sûr, mais bon. De vêtements, oui. C'était des ventes de vêtements, bon, Lonsdal et... Je crois que c'était une vente Fred Perry. Fred Perry, bon. Bon, peu importe. Et c'est un rendez-vous un petit peu qu'attendait l'extrême-gauche. Oui, c'est un guet-apens. On l'a entendu un guet-apens. Un guet-apens, ceux qui se qualifient d'antifa et qui d'ailleurs mobilisent samedi. On va appeler à la mobilisation parce qu'ils ne vivent que par rapport à nous. Alors, je vous en supplie, ne les appelez pas antifascistes. Alors, nous avons peut-être une divergence sur ce plan, mais du point de vue historique, il est incontestable que le fascisme est un mouvement de gauche, issu du socialisme et même du marxisme. Et d'ailleurs, le parti de Hitler, c'était le NSDAP, ça voulait dire Parti Socialiste National des Ouvriers Allemands. Nazi veut dire socialiste national. Quand vous débarrassez le socialisme de son internationalisme, ça a été revendiqué, je vais encore parler de Mouras, mais Mouras a dit que le socialisme a allé au nationalisme comme le gant à une main. Ce n'est pas, la position de Mouras, ce n'est pas du tout la mienne. Et moi, je pense qu'il y a tellement incompatibilité entre les deux. Moi, je ne me positionne pas sur ce terrain-là de définition de gauche du fascisme. Attendez, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre le vocabulaire de l'adversaire. Nous sommes d'accord. L'adversaire utilise la référence historique au fascisme qui était un mouvement issu de la gauche. En tout cas, vous pouvez le reclasser à droite mais il était issu de la gauche. À mon avis, il était toujours de la gauche, d'ailleurs. Peu importe. En l'occurrence, ce qui est important, c'est que ça sert à la propagande de l'extrême gauche et de la gauche et qu'il faut dire, il ne faut pas dire que ce sont des militants antifascistes. Il faut dire que ce sont des militants d'extrême gauche, des gauchistes, des militants d'extrême gauche. Voilà comment il faut les appeler. Je vous en prie. Je vous en prie. Ça nous convient très bien. Donc, c'était un guet-apens de militants d'extrême gauche qui ont voulu se payer du FAF. Ceux qu'ils appellent les FAF. C'est ce qu'ils appellent les FAF. Ceux qui sont en fait des gens d'extrême droite ou de droite nationaliste. Vous définissez ça comme l'extrême droite ? On peut discuter sur le terme. En tout cas, on ne va pas récuser un positionnement politique comme celui-là. Nous verrons plus tard. Donc, le départ de l'affaire est celui-là. Et c'est ce fait divers qui a permis à la bande au gouvernement à l'époque et entre autres héros qui a dit qu'il fallait tailler en pièces l'extrême droite d'enclencher la machine répressive. avec des procédures unilatérales et totalement scandaleuses. Scandaleuses. Qui sont libertisées. Fondez sur un décret de 1936. Tout à fait. Est-ce que ce décret de 1936 qui a été fait pour dissoudre l'action française ou les jeunesses patriotes de l'époque a été examiné par le Conseil constitutionnel ? Je n'ai pas une grande confiance dans ce Conseil constitutionnel. Mais est-ce qu'on a considéré que ce n'était pas une atteinte à la liberté d'association de pouvoir administrativement dissoudre une association alors que la liberté d'association est un grand principe de la liberté ? Pierre Sidos. Oui mais en matière de dissolution j'en suis à la troisième. Ah vous êtes un... Un récidiviste. Un récidiviste à la dissolution. Alors la première dissolution c'est celle du mouvement Jeune Nation en mai 58 par M. Jules Moche qui était ministre de l'Intérieur. On disait Jules Moche. Oui. Vous avez dit Jules Moche alors... Vous faites penser à cet avocat gauchiste qui est au tribunal dans un procès contre Jean-Marie Le Pen l'appelait M. Lepan. Vous voyez ? Oui. Alors ça a fini par énerver Maître George Paul Wagner feu feu George Paul Wagner qui... La seconde c'est le parti nationaliste qui avait été créé en 59 un vendredi et qui a été dissous par le gouvernement le mercredi suivant sans autre motif et la troisième dissolution c'est celle de l'oeuvre française. Je ne m'y habitue pas et c'est toujours l'accusation d'extrême droite. Alors... Ça ne suffit pas pour dissoudre. Mais c'est tout. Non, non, il y a certainement... Est-ce que vous avez fait un recours devant le Conseil d'État quand vous vous êtes créé ? Ça ne sert à rien. L'avez-vous fait, oui ou non ? Oui, 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 bien sûr. J'ai fait deux recours devant le Conseil d'État un en référé et un au fond et à chaque fois nous avons été déboutés mais il faut savoir tout de même que celui qui dirige aujourd'hui le Conseil d'État Jean-Marc Sauvé en tant que vice-président du Conseil d'État qui était un jésus-de-dé-froqué si j'ose dire. Jean-Marc Sauvé était celui qui dirigeait le Bureau des Libertés dit des Libertés Publiques puisque c'est un bureau au ministère de l'Intérieur qui s'occupe de tordre le cou aux libertés et ce bureau s'appelle le Bureau dit des Libertés Publiques C'est logique. Qui était présidé par Jean-Marc Sauvé Conseil d'État, oui. C'est mon cabaret de promotion de l'État d'ailleurs. À l'époque de Jox et de Pasqua et c'est lui qui avait instruit le procès contre le journal de l'œuvre française à l'époque il y a 20 ans le soleil qui a été interdit donc c'est celui qui avait interdit On a interdit un journal On a le soleil il y a 20 ans C'est encore plus difficile d'interdire un journal que de dissoudre une association C'est beaucoup plus hypocrite parce que ces gens-là sont hypocrites c'est-à-dire que le journal n'est pas interdit il est interdit à l'affichage et à l'exposition en vue de la vente Donc ça veut dire qu'on les trangle On les trangle Sur Internet maintenant on peut tourner à la difficulté C'est un peu différent aujourd'hui Mais celui donc qui a statué sur la légitimité de l'interdiction de l'œuvre française et des jeunesses nationalistes est celui qui avait fait le procès qui avait conduit à l'interdiction du journal de l'œuvre française Donc en l'occurrence le Conseil d'État a rejeté votre requête et donc a estimé que la dissolution de l'œuvre française était légale En référé et au fond Tout à fait Et au fond Et quels sont les arguments quels sont les considérants Alors c'est simple C'est un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme Oui Mais c'est plutôt long Vous le savez Donc D'ailleurs ce sont des recours qui ont plus de chance de l'emporter D'être considérés que ceux devant le Conseil d'État Alors écoutez ces questions judiciaires Alors je voudrais dire quand même chers auditeurs de Radio Courtoisie et évidemment mes invités Pierre Cidre Cibre Benedetti Alexandre Gabriac qui dirigeait des mouvements dissous qui s'appelaient l'œuvre française et les jeunesses nationalistes ne vont pas me contredire Ce décret de 1936 est scandaleusement liberticide Je dirais que ce n'est pas la seule législation liberticide en France La loi de 1972 Loi Pleven qui date de Pompidou je vous le rappelle chers auditeurs de Radio Courtoisie est une honte puisqu'elle rend beaucoup plus difficile de parler d'immigration et donc c'est une législation liberticide il est légitime évidemment que dans une société organisée on puisse poursuivre les auteurs de violences mais en dehors de la justice pénale qui permet de poursuivre les auteurs de violences qui permet de poursuivre aussi la violence en bande organisée ou l'association criminelle il n'y a aucune raison qu'on puisse par voie à la voie administrative dissoudre d'une association c'est une atteinte aux libertés ce décret de 1936 doit être absolument abrogé et par conséquent son application est un scandale contre contre la république il va de soi il va de soi que si l'on est vraiment attaché aux principes de liberté qui sont théoriquement les nôtres dans notre constitution on doit pouvoir on doit exiger que la liberté soit totale non seulement pour les gens d'extrême gauche mais pour les gens qui sont les plus à droite disons d'extrême droite si vous me permettez il faut expliquer à vos auditeurs comment cela se auditeurs de Radio Courtoisie Radio Courtoisie comment cela comment ils procèdent pour interdire un mouvement ça se fait de manière totalement unilatérale c'est à dire que le bureau mais avant il y a une procédure contradictoire disent-ils ah contradictoire disent-ils c'est à dire qu'on vous informe que le gouvernement envisage d'interdire le mouvement que vous présidez selon tel 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 et tel motif vous avez quels étaient les motifs ? alors ils sont vous n'étiez pas appliqué dans l'affaire Amérique ils sont un petit peu différents enfin il y a pour l'oeuvre française c'est trois motifs pour les jeunesses nationalistes c'est deux motifs alors attendez je vais vous expliquer pour l'oeuvre française et Alexandre Gabriel qui va expliquer pour les jeunesses nationalistes alors l'oeuvre française trois motifs invoqués trois motifs invoqués le premier c'est apologie de crime de guerre parce que nous nous référions à la politique de l'état français et du maréchal Pétain travail, famille, patrie alors sur ce point je vous arrête parce que je tiens à dire que si l'on veut rétablir la liberté d'expression il faut évidemment supprimer les dispositions pénales qui interdisent l'apologie des crimes de guerre c'est le bon sens ce qui doit être interdit c'est la provocation au crime mais ça n'est pas un jugement porté sur une page de notre histoire on a parfaitement le droit d'avoir une opinion différente de la doxa officielle c'est ça la liberté d'expression donc de même qu'il faut supprimer la loi Pleven et toute la législation dite antiracite il faut supprimer toute la législation qui empêche de parler librement de la seconde guerre mondiale nous sommes ô combien d'accord le deuxième motif c'est un motif qui vous marque au fer rouge même s'il n'a pas de définition précise c'est pour antisémitisme et le troisième motif je vous arrête sur ce plan parce que l'antisémitisme je voudrais dire chers auditeurs de Radio Courtoisie que cette expression est contestable et fautive pourquoi ? parce que le racisme anti-juif existe ou a existé le racisme anti-juif existe mais il est de même nature que le racisme anti-français le racisme anti-arabe le racisme anti-etc il faut prendre d'ailleurs le terme de race dans un sens large ou dans le sens d'ethnie dire comme la ligue que je suis la ligue contre l'antisémitisme et le racisme ça veut dire que je considère que l'antisémitisme n'est pas un racisme comme les autres mais pourquoi le racisme anti-juif serait-il d'une nature différente des autres formes de racisme donc moi je soutiens que l'expression antisémite qui a d'ailleurs été forgée par des anti-juifs au 19ème siècle est une expression raciste puisqu'elle suppose que le racisme anti-juif est d'une nature différente des autres racistes ce qui implique implicitement que le juif sera d'une autre nature que les autres hommes donc c'est du racisme puis elle ne veut plus rien dire grand chose aujourd'hui mais quand vous voyez que les arabes de la dissidence sont taxés sont qualifiés d'antisémites antisémites alors que ce sont eux-mêmes des sémites non ça ça n'a pas de sens non alors ça c'est un autre argument le terme d'antisémite est d'autant plus maladroit que les vrais sémites ce sont les arabes alors que les juifs d'aujourd'hui surtout les juifs ashkénazes sont sans doute sans rapport avec les populations de Palestine de l'époque du Christ c'est comment on s'appelle Tishlomo Sand qui a écrit une invention du peuple juif où il explique qu'en fait les juifs d'aujourd'hui les juifs européens d'aujourd'hui n'ont pratiquement aucun gène qui leur vient enfin très peu de gène qui leur viennent des juifs de l'époque du Christ et le troisième motif argumentant le décret de dissolution c'est milice armée voilà nous constituerions nous aurions constitué une milice armée parce que dans les camps d'été nous avons des chemises des chemises bleues et parce que justement dans un camp d'été qui regroupe les jeunes du mouvement qui regroupait les jeunes du mouvement pour essayer de leur donner une colonne vertébrale et bien il y a une carabine à plomb d'enfants celle de mon fils en l'occurrence qui avait été utilisée voilà on ne vous a pas fouillé à l'entrée du studio de Radio Courtois donc je ne sais pas si vous êtes armé remarquez aujourd'hui je ne sais pas moi je sais que je suis partisan je suis partisan de la libération du port d'armes comme aux Etats-Unis au moins je crois que c'est en Floride où on a une bonne législation c'est-à-dire qu'on passe un permis alors ça tu peux avoir le permis des gens d'abord qui savent se servir d'une arme et deuxièmement qui n'auront pas de casier judiciaire et qui et qui ne sont qui sont psychologiquement équilibrés donc il faut un examen les armes le problème ce ne sont pas les armes ce sont ceux qui portent les armes les motifs se résument à la formule de M. Valls au ministre de l'Intérieur je dis sous l'heure française parce qu'elle est la matrice de l'extrême droite depuis 30 ans c'est le motif c'est un grand honneur qui vous est fait ça oui c'est l'hommage du vice à la vertu la matrice de l'extrême droite devant les comptes et alors il l'a dit au congrès de la Rochelle du parti socialiste et il l'a répété aux grandes salles parisiennes nous allons revenir à Ivan Benedetti parce qu'il a une thèse sur l'origine de la dissolution de l'oeuvre française mais je voudrais qu'Alexandre Gabriac nous explique quels sont les motifs qui ont été invoqués pour dissoudre les jeunesses nationalistes alors quels sont d'abord quels étaient les rapports entre feu les jeunesses nationalistes et feu l'oeuvre française alors si vous voulez nous on a toujours été en tant que jeune à la recherche de pères en tout cas spirituels du nationalisme et on a trouvé évidemment dans l'oeuvre française tous les formateurs qui nous convenaient puisqu'on dit toujours si vieillesse pouvait si jeunesse savait et nous on a essayé d'allier les deux c'est à dire de donner les jambes à la jeunesse et la tête aux plus anciens donc voilà pourquoi on avait des rapports 25 ans donc vous avez donc Pierre Silos est un peu plus âgé oui j'ai déjà et seulement 89 ans vous êtes né le 6 janvier 1927 vous venez d'avoir là votre anniversaire est récent donc vous avez 89 ans alors 89 oui 89 ans c'est ça donc bientôt vous serez non ingénieur c'est la sagesse alors donc Alexandre Grabriac quels étaient les deux motifs invoqués pour dissoudre les jeunesses nationalistes alors c'était les deux mêmes que l'oppe française hormis le groupe de combat qui n'a pas été retenu contre nous en revanche je voudrais soulever une anecdote c'est que pour ce qui est de l'histoire nous avons donc été dissous pour collaboration avec l'ennemi ce qui est assez amusant collaboration avec l'ennemi puisque nous rendions hommage l'ennemi c'est quoi c'était Robert Braziac en l'occurrence à qui on rendait hommage et donc on ne savait pas qu'il y avait encore un ennemi aujourd'hui et actuellement en 2013 sur le plan littéraire on peut rendre hommage à Robert Braziac ce qui se fait souvent à l'antenne de Radio Courtois c'est un grand écrivain Robert Braziac et d'ailleurs nous le rendrons hommage le 6 février à venir samedi prochain sur sa tombe et d'ailleurs j'ai l'intention d'inviter prochainement Philippe Dugue qui est non seulement le patron du livre journal du cinéma à Radio Courtois mais qui vient de préfacer un roman posthume de Braziac très bien il faudra d'abord que je lise le roman ce que je n'ai pas encore eu le temps de faire bien alors voilà donc nous sommes au clair sur les raisons de la dissolution bon on n'en va pas répéter indéfiniment combien cela nous scandalise à tous égards à la fois sur le plan du principe juridique cette loi ne devrait pas exister et deuxièmement sur l'application scandaleuse à des mouvements qui ont parfaitement le droit d'exister et puis la méthode également de police politique complète qu'on a pu voir bon maintenant moi je vous propose que vous nous intéressez à vos idées politiques bon non d'abord la question de l'extrême droite parce que un auditeur de Radio Courtois qui entend le sujet de cette émission faut-il interdire l'extrême droite pourrait penser au Front National alors je précise aux auditeurs de Radio Courtois que de mon esprit le Front National n'est pas l'extrême droite et j'oserais même dire quand je pense au funeste Philippot qu'on peut se demander s'il est à droite bien la question se pose la question se pose alors il était peut-être Alexandre Gabriel quand vous avez été élu en 2000 combien en 2010 en 2010 conseiller régional de Ronalp sur la liste emmenée par Bruno Golnich à ma connaissance vous n'avez pas été sur la liste du Front National en 2015 non je n'ai pas cherché d'ailleurs vous n'êtes plus conseiller régional non tout à fait bien alors donc le Front National n'est pas d'extrême droite personne de sérieux ne dit cela c'est à dire que les médias du système qui le disent ne sont pas sérieux la question se pose pour mes invités Pierre Siddos Ivan Benedetti Alexandre Gabriac et pour les mouvements qu'ils ont dirigés ou fondés l'oeuvre française et les lèvres nationalistes alors en en la circonstance je rappelle inlassablement les expressions de de mon maître à penser enfin l'un de mes maîtres à penser Vilfredo Pareto qui disait les mots sont des étiquettes pour désigner les choses alors pour parler d'extrême droite ou d'extrême gauche il faut d'abord supposer évidemment c'est qui est mon cas qu'il y a une droite et une gauche et puis on peut définir sur le plan topographique disons les gens qui sont les 1% le plus à droite ou les 1% le plus à gauche on pourrait dire sur le plan topographique on peut les sur le plan de la topographie politique la topographie électorale si vous préférez on peut les classer extrême gauche ou extrême droite sur ce plan sur ce critère là de 1% je ne suis pas sûr d'ailleurs vous atteignez 1% pour être tout à fait honnête je pense qu'on peut vous classer à l'extrême droite topographique bien oui j'accepte l'extrême droite topographique sur le plan des idées politiques là c'est beaucoup plus vaseux beaucoup plus difficile à définir est-ce qu'on peut mettre tous les royalistes tous les maurassiens qui sont hostiles à la démocratie au principe démocratique dans l'extrême droite ça peut se discuter alors question question brûlante l'un des critères de l'extrême droite non topographique mais idéologique n'est-il pas que les gens d'extrême droite veulent renverser par la force le gouvernement démocratique est-ce que est-ce que vous êtes des factieux qui rêvent du poupoutch enfin même pas du poupoutch du vrai poutch du coup d'état qui permettrait de mettre en place un gouvernement nationaliste qui remplacerait la république oui mais ce n'est pas le cas pour en revenir à l'expression d'extrême droite nous ne revendiquons pas parce que ça appartient au vocabulaire du système que nous combattons mais je dois dire que quand on affirme qu'une femme est extrêmement belle ça ne le vexe pas un homme extrêmement intelligent ça ne le vexe pas et nous préférons la formule d'extrême France nous sommes d'extrême France c'est de la rhétorique sachez que quand je dis d'extrême droite ça n'est pas pour vous stigmatiser comme disent les gens de gauche c'est pour bien vous distinguer du Front National d'abord de moi aussi d'ailleurs accessoirement et c'est aussi pour vous situer pour les auditeurs de Radio Courtoisie et ça n'a pour moi rien d'infamant parce que justement alors j'ai un autre but c'est un but pédagogique qui consiste à dire je le répète qu'il faut avoir pour l'extrême droite quand on est de droite la même sympathie que la gauche a pour l'extrême droite ou la même tendresse ou la même indulgence disons au minimum la même indulgence pas d'ennemis à droite ça doit être un principe absolu quand on est à droite les mots ne nous font pas peur donc au moins les choses sont claires d'extrême droite ça situe quand même pour le commun ce que nous sommes mais du point de vue de la doctrine quelle est votre doctrine ? la doctrine du nationalisme point sans cinq ou six adjectifs pour le définir comme vous le faites ah non 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 je vous arrête je ne le définis pas je dis je suis dit plus vous complétez le nationalisme pour nous le nationalisme comporte déjà certains adjectifs que vous avez énoncés d'autres pas nous sommes nationalistes donc nous ne nous situons pas dans le cadre du système dont une des légitimités est celle de 1789 que nous appelons la révolution bourgeoise de 1789 et pas une révolution nationale et nous appelons à une révolution parce que nous pensons une révolution nationale nous pensons que le système n'est pas amendable qu'il n'est pas on ne peut pas le modifier ceci dit vous avez parlé de violence et de coup d'état enfin de coup d'état qui sous-entendent la violence une révolution ce n'est pas imposer la violence une révolution c'est imposer une volonté parce qu'un combat politique c'est peut-être simplement résumé à l'affrontement de deux volontés la volonté du système qui est en place et qui veut rester aux affaires et la volonté des opposants qui contestent ce système et cette volonté politique peut s'affirmer et s'imposer de différentes manières que ça soit la non-violence prenée par Gandhi que ça soit une grève de la faim comme comme l'ont fait les militants de l'IRA derrière Bobissand et voulant imposer une volonté qui s'est fracassée sur une volonté plus forte qui était celle de Margaret Thatcher la dame de fer un changement politique l'effondrement de l'Union soviétique ça ne s'est pas fait dans la violence il y a eu je crois je parle sous contrôle de morts donc la révolution nationale que nous prenons d'abord elle est nationale parce que les institutions en place leur république est au service d'une oligarchie de ceux qui financent l'élection et la classe politique sert les intérêts de ceux qui les financent nous nous voulons des institutions peu importe nous ne sommes pas cabrés sur des institutions qu'elles soient monocratiques monarchiques républicaines ou autres mais nous voulons des institutions qui soient au service de la communauté nationale dans sa définition historique c'est à dire de ceux qui nous ont précédés de ceux qui vivent aujourd'hui et de ceux qui sont à venir donc oui nous prenons une révolution ça ne veut pas dire la violence même si la violence peut être légitime quand quelqu'un veut détruire ce que vous aimez quand quelqu'un s'en prend à vos parents à vos enfants et bien il y a une violence légitime de défense de ceux que vous aimez quand on s'en prend à ce que l'on aime c'est à dire notre nation notre histoire notre tradition notre langue et vous insistez beaucoup là-dessus et bien sûr et c'est important parce que voilà un combat premier d'une révolution nationale c'est la bataille du vocabulaire et d'imposer son vocabulaire parce que les principes la pensée la doctrine s'expriment premièrement par par un par l'exemple par l'incarnation de cette pensée dans les actes quotidiens par l'exemple mais elle s'incarne aussi elle s'exprime par des mots qui soient écrits ou parlés et pour imposer notre principe pour imposer notre doctrine il faut imposer notre vocabulaire et le système vous avez raison ne se trompe pas quand il parle de communauté internationale en lutte contre le terrorisme quand il veut nous servir et nous a servi le mariage pour tous au nom de l'amour quand on n'y regarde pas de plus près le mariage pour tous au nom de l'amour c'est très beau il n'y a rien à redire donc cette bataille de vocabulaire fait partie de la révolution que nous prenons et c'est beaucoup plus important qu'une violence à coup de de baseball ou de fusil Pierre Sidos Alexandre Gabriel qu'est-ce que vous vous souscrivez au propos au propos enflammé d'Ivan Benedetti sur la révolution totalement alors attendez moi je suis un peu inquiet parce que je dis je dis que vous étiez d'extrême droite même si vous êtes de droite est-ce que vous réclamez de la révolution la révolution c'est une idée de gauche moi je suis contre la révolution contre la révolution bourgeoise de 1789 bien sûr l'idée de révolution c'est l'idée de la table race du passé mais 89 c'est la subversion d'ailleurs nous critiquons ceux qui ont dans leur vocabulaire le mot contre-révolution ils veulent dire la contre-subversion nous distinguons révolution de subversion si vous voulez révolution au sens systémologique quand le maréchal Pétain entreprend une oeuvre de révolution nationale c'est pas au service de la subversion c'est pas au service des idéaux de 1789 vous savez qu'il l'a fait je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que le maréchal Pétain est devenu président du conseil par un vote à la majorité d'une chambre des députés élue en 1936 c'est la chambre des députés enfin c'est le pardon c'est le parlement du Front Populaire moins 80 oui 80 parlementaires moins 80 mais enfin la grande majorité donc des socialistes des gens de gauche ont élu le maréchal Pétain le maréchal Pétain a été soutenu ou accompagné par par Laval d'abord qui était un ancien radical enfin qui était du parti radical par toutes sortes de d'hommes politiques de la gauche de la Troisième République et les plus collaborationnistes qui étaient à Paris les gens du PPF et du RNP de Marcel Déa du PPF de Doriot et du RNP de Marcel Déa étaient issus soit du parti socialiste Déa soit du parti communiste Doriot Doriot avait une formule très belle comme vous connaissez certainement Pierre Sidos quand il avait été exclu du parti communiste quand il avait été autrefois le numéro 2 il avait dit qu'est-ce qu'un déviationniste c'est celui qui continue tout droit quand la ligne a tourné c'est amusant non ? Très amusant je crois qu'il faut il faut être clair pour les auditeurs il faut être clair si vous permettez la révolution nous la prenons au sens étymologique c'est-à-dire de la volonté d'imposer un ordre nouveau mais cet ordre nouveau basé sur une politique naturelle et la doctrine nationaliste est issue de la contre-révolution à ce chambardement à ce renversement catastrophique puisque 1789 c'est la victoire de fausses abstractions philosophiques c'est le bouleversement d'un ordre naturel ancien donc la doctrine nationaliste démarre la doctrine nationaliste moderne je dirais démarre de la contre-révolution et elle s'enrichit peu à peu à travers la droite plébiscitaire l'Empire à travers la constatation de certains faits sociologiques que dénonce Drummond elle est codifiée et structurée après un bouleversement social que les bouleversements sociaux que sont le boulangisme l'affaire Dreyfus et de toute cette effervescence des idées du combat des idées je vous précise sort la doctrine nationaliste mais la source de la doctrine nationaliste c'est la contre-révolution donc en cela je ne vois pas ce qu'il nous oppose alors d'abord quand je me dis nationaliste c'est plutôt au sens de Barès que de Maurras pour ma part il y a quand même une sacrée différence entre Barès et Maurras notamment sur la question royale ils sont très complémentaires peut-être d'autre part il y a dans la contre-révolution dans les grands penseurs de la contre-révolution comme Joseph de Mestre celui que je connais le mieux ou le moins mal il y a un courant hyper traditionnaliste qui est en fait incompatible avec la nation et notamment il y a un courant théocratique qui soutient que l'état l'état doit être subordonné à l'église et donc l'état français doit oublier au pape ce courant existe voilà alors on a essayé d'entortiller les choses le livre de Jean Housset par exemple pour qu'il règne est un très bon exemple talentueux d'ailleurs mais d'entortillage idéologique puisqu'il se réclame à la fois de Maurras et de la doctrine théocratique des papes Léon XIII et Pionze c'est l'un ou l'autre ou bien la nation est souveraine ou bien la nation ne l'est pas et le roi doit obéir au pape c'est incompatible sur le plan intellectuel alors on peut évidemment pour des raisons de politique concrète laisser dans le brouillard ces divergences idéologiques en disant que vous savez la formule d'Oxstein-Stearn en politique on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens mais moi c'est moi qui aime bien défendre la vérité et clarifier les choses je pense qu'il y a incompatibilité entre la doctrine théocratique issue de Léon XIII d'une part et la doctrine nationaliste issue de Barès ou de Maurras c'est un contradictoire voilà alors vous comment vous situez-vous par rapport à la doctrine théocratique de Léon XIII ah mais nous sommes contre nous sommes bien d'accord bon alors permettez-moi de dire qu'on peut et je le souhaite pour ma part c'est une question de définition élargir le nationalisme à tous ceux qui embrassent la cause nationale et ne vous en déplaise parce que l'Algérie française évidemment et le régime de Vichy ont mis un fossé entre vous et De Gaulle mais pour moi De Gaulle est un nationaliste De Gaulle est un nationaliste parce qu'il se réclame de la nation et toute personne qui considère que la nation à l'idée centrale qu'il le fasse bien ou mal selon votre vue ça peut être un mauvais nationaliste un nationaliste qui applique mal les idées nationalistes mais c'est quand même un nationaliste donc toute personne qui se réclame de la nation doit être considérée à mes yeux comme nationaliste au sens large c'est-à-dire aujourd'hui la seule manière cette définition est la meilleure manière d'embrasser le plus largement le champ de la droite j'ai peur que vous pas confondiez mais que vous ne fassiez pas de distinction entre le patriotisme et le nationalisme je refuse de faire cette distinction et le nationalisme et pourtant c'est bien différent parce que si vous voulez le nationaliste alors simplement juste je veux revenir rapidement simplement ça y est je vais mettre une pièce dans le cochon les auditeurs ne comprennent pas c'est parce que notre ami Yvan Benetti vient de dire juste dans le sens de simplement ce qui est un affreux anglicisme c'est just en anglais et bien entendu mettez une pièce ce cochon ce qu'ils ne savent pas vos auditeurs c'est que le cochon est en face de moi me regarde et m'impressionne ce beau cochon à poids coloré oui Maurras et Barès sont complémentaires Barès c'est l'énergie vitale c'est le sang c'est le sol c'est la terre des morts Maurras oui c'est le monument c'est le cerveau qui va bien structurer la doctrine nationaliste alors pour nous aujourd'hui ce qui est important aujourd'hui et ce qui distingue patriotisme pour nous selon nous de nationalisme le nationalisme ne se contente pas de l'effervescence politicienne auquel nous pouvons tous assister qui ressemble au théâtre j'arrive de Lyon au théâtre de Guignol ces marionnettes s'agitent sur la scène politique et médiatique mais ce qui intéresse les nationalistes c'est ce qui se passe en coulisses et de dénoncer les marionnettistes qui manipulent les marionnettes et toutes ces forces occultes c'est la définition du nationalisme le nationalisme les nationalistes sont des sentinelles les nationalistes sont des sentinelles de la nation moi j'ai une définition plus large et c'est pour ça juste je me permets simplement par exemple petite pièce ça double à chaque fois l'amende est doublée la deuxième fois un des cris de guerre cris de ralliement des nationalistes c'est qui vive France qui est ben c'est bien sûr oui mais qui reprend qui reprend les sentinelles confrontées à une présence une intrusion étrangère avec un mot de passe qui vive France ceux qui répondent qui vivent France ceux qui répondent à ce mot de passe qui connaissent le mot de passe qui vivent France sont des nationalistes voilà je suis nationaliste parce que je réponds France à qui vivent bien sûr est-ce que vous allez en coulisses dénoncer les forces occultes et les véritables maîtres de la politique non parce que je ne suis pas conspirationniste j'ai exposé d'ailleurs sur le site lesquins2017.com j'ai vu ça oui mon analyse du système politique mais en fait je le dirai à l'occasion parce que là c'est surtout votre position que je voudrais faire connaître aux auditeurs de Radio Courtoisie mais pour moi l'essentiel l'analyse essentielle c'est aujourd'hui aujourd'hui en 2016 pas en 1930 ou en 1890 c'est l'existence d'une super classe mondiale et en France et dans les autres pays d'ailleurs occidentaux dans d'autres pays occidentaux d'une oligarchie cosmopolite qui est la section française de la super classe mondiale qui s'est réunie récemment à Davos et qui s'appuie et dont le forum de Davos c'est une belle illustration tout à fait lequel lequel laquelle super classement laquelle oligarchie cosmopolite s'appuie sur trois coteries majeures la coterie juive griffe la coterie maçonnique le grand orient de France et la coterie homosexuelle le mouvement LGBT voilà ces trois coteries majeures à mon avis sont aujourd'hui plus efficaces que les quatre états confédérés de Charles Maurras je ne suis pas sûr que les protestants puissent encore être considérés comme étant une coterie majeure aujourd'hui en France voilà donc tout ça pour vous dire que les forces sont en partie occultes bien entendu mais en matière de complot je dirais aux auditeurs de Radio Courtoisie que les complots c'est comme les icebergs on en voit assez pour savoir qu'ils existent vous avez bien noté que je n'ai pas parlé de complot moi je parle de complot les complots ça existe mais beaucoup d'organisations beaucoup d'opérations se font à ciel ouvert et beaucoup de complots dont la partie essentielle est effectivement immergée se font à ciel ouvert et sur un sujet qui ne nous éloigne pas trop d'une autre sur le réchauffement climatique je dis qu'il y a eu un complot et d'ailleurs le chef du complot et son initiateur vient de mourir c'était Maurice Strong le canadien Maurice Strong qui a créé le GIEC on est d'accord et là on a un complot évidemment à ciel ouvert en quelque sorte si j'ose dire lorsque je parle de réchauffement climatique puisque le GIEC est l'expression de ce complot mais beaucoup de choses se passent dans les coulisses que nous ignorons c'est pour ça qu'on peut quand même parler de complot mais les dessins mondialistes sont clairs voilà je dirais cosmopolite le terme de cosmopolitisme me paraît plus clair et plus précis je connais vos le terme de mondialisme c'est trop vague c'est insuffisant il y a une révolution mondialiste le crime est annoncé je prends Edmond Rothschild qui a dit le verrou qui doit sauter c'est la nation tout ce qui permet de faire sauter le verrou national j'ai lu l'article en question qui est un article de l'entreprise ou l'expansion des années 1970 il présente ça comme une sorte de fatalité pas comme un vœu mais enfin vous prenez Rothschild plus Attali plus Mink plus tous ceux qui sont des plus beaucoup d'autres personnalités qui ne sont pas de même origine je pense beaucoup d'autres personnes il y en a il y en a beaucoup oui tout à fait à commencer par les patrons de la banque centrale européenne de Raghi avant Louis Trichet qui ne sont pas juifs oui ou les membres de la commission européenne sapins en tête la supertasse mondiale ne se traduit absolument pas à une composante ethnique ou religieuse ça c'est une erreur d'analyse à mon avis bon je voudrais j'en ai pas parlé moi j'en parle moi je voudrais je voudrais je voudrais que Joël lise les messages vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal d'Henri de Lesquin qui reçoit monsieur Pierre Sidos fondateur de l'oeuvre française monsieur Yvan Benedetti ancien président de l'oeuvre française et monsieur Alexandre Gabriac fondateur des jeunesses nationalistes anciens conservateurs conseillers régional de Rhône-Alpes sur le thème faut-il interdire l'extrême droite alors je rappelle aux auditeurs qui ont pris l'émission en marche en cours que le gouvernement de monsieur Valls ou de monsieur Hérault d'ailleurs à l'époque a répondu positivement à la question faut-il interdire l'extrême droite puisqu'il a pris un décret qui a interdit l'oeuvre française et les jeunesses nationalistes donc j'invite aujourd'hui les trois responsables de ces mouvements dissous et je disais je disais plaisamment que j'espérais ne pas être poursuivi pour complicité de reconstitution de l'Igdissout de l'Igdissout puisque je les reçois tous les trois en même temps alors ça n'est pas une reconstitution ce n'est qu'une émission et pas une reconstitution alors un auditeur de Radio Courtoisie accepteriez-vous de réagir aux propos de madame Hidalgo qui vient de déclarer que l'islam est une religion française un auditeur notez les questions et vous répondrez à la fin si vous voulez bien un auditeur dans les années 20 et 30 socialisme ne voulait pas dire forcément marxisme mais voulait dire faire une politique sociale on pouvait être socialiste et anticommuniste c'était le cas d'Hitler une auditrice de Radio Courtoisie avec la gauche nous sommes passés du tétois à cause toujours deuxième question j'aimerais savoir ce que le Vatican a fait pendant les deux dernières guerres mondiales hors sujet ne répondez pas à cette question qui est hors sujet un auditeur De Gaulle et Mitterrand faisait fleurir la tombe du maréchal Pétain aurait-il dû être poursuivi une auditrice je regrette que vous n'ayez pas invité monsieur Alain Robert qui fut le fondateur d'Ordres Nouveaux et du mouvement Occident et même du Front National en 1968 ce sont des jeunes de sa trempe qui ont le plus défendu nos idées un auditeur question justice à deux vitesses il faudrait évoquer l'affaire La Joua une peine de 20 ans ferme sans sortie Taubira que je sache bonsoir un auditeur quand on est Versaillais quand on prône le libéralisme économique on n'est pas populiste un auditeur l'extrême droite n'existe pas en France il n'existe en France ni droite ni extrême droite mais seulement une extrême gauche une gauche et une fausse droite voilà alors je réponds rapidement sur la mise en cause des Versaillais je trouve que c'est un petit peu méchant pour les Versaillais on a bien le droit d'habiter Versailles bon j'y habite depuis 1809 enfin votre famille bien que je sois breton je ne suis pas si vieux que ça c'est ça que vous voulez dire oui la Bretagne et donc je suis national-libéral et moi Henri de Lesquin et j'ai essayé de résumer sur Twitter ce que j'entendais par là j'ai dit c'est très simple qu'est-ce qu'un national-libéral il vire les immigrés et il brûle le code du travail et comme cela il n'y a plus de chômage et bien c'est une forme de populisme au bon sens du terme voilà parce qu'on va dans l'intérêt du peuple le populisme c'est celui qui va dans le sens des des aspirations populaires et contre les volontés de l'oligarchie voilà c'est ça un populisme c'est celui qui combat l'oligarchie au nom du peuple dans ce sens je pense que les idées que je défends qui sont sur certains points les mêmes et sur d'autres points différentes de celles de mes invités Persido Sivan Benetti et Alexandre Ghebriac sont populistes pour une part d'entre elles bien maintenant je laisse mes invités répondre aux questions qui ont été posées sur pour la remarque sur Michel Lajoie qui justement je le rappelle était un militant nationaliste qui a été condamné a été enfermé de quel mouvement ? alors c'était une autre époque il y a des décennies moi je n'étais pas encore militant nationaliste à l'époque il n'était pas dans une dans une structure militante mais qui avait été condamné pour avoir a priori jeté un pétard sur un bar à chicha si je me rappelle bien là il avait quand même commis des violences alors attendez parce que ce qui est intéressant à savoir c'est à dire 20 ans de prison tout de même c'est très lourd c'est très lourd et surtout que l'assurance ça je crois le savoir a refusé de rembourser le bar à chicha tellement les dégâts étaient minimes et je crois qu'il n'y a pas eu de blessés donc cette personne a été détenue pendant 20 ans sur motif politique ça me permet de rebondir par rapport à notre affaire quand on voit qu'une dame qui a assassiné son mari n'a eu que 10 ans de prison et même est gracié il paraît que le mari était un peu rude mais quand même c'est quand même un assassinat également des viols qui sont aujourd'hui punis de prison avec sursis c'est très courant aujourd'hui ça me permet de rebondir sur notre affaire parce que c'est vrai que nous étions à l'époque de l'enquête sur la dissolution Yvan Benedetti conseiller municipal et moi-même conseiller régional de leur république par conséquent c'est aussi la mienne de ma république aussi avec des mandats électoraux et si vous voulez c'est intéressant de voir comment ils ont travaillé sur nous puisque sur une affaire politique à 100% nous avons eu la DNAT la Direction Nationale Antiterroriste sur le dos donc il faut savoir que monsieur Benedetti et moi-même avons subi des dizaines de milliers ça se chiffre là-dedans dans le dossier d'écoute nous avons été photographiés quand on sortait de chez nous quand on se rendait sur la tombe notamment de Robert Brasillac etc par des agents de haut des tours on a été géolocalisés avec nos téléphones portables on est remontés jusqu'à mon épouse par exemple qui apparaît aussi dans le dossier nos relations privées etc nos comptes bancaires et tout cela pour arriver à une dissolution assez vague puisque concernant donc l'incitation à la laine raciale nos mouvements en tout cas les jeunes nationalistes n'ont jamais été condamnés pour aucune affiche aucun tract que ce soit de cette manière d'ailleurs pour l'anecdote je précise que celle qui menait cette enquête au nom de la liberté s'appelait madame l'église elle dirige le bureau des libertés publiques madame l'église il faut savoir qu'elle a été honorée entre guillemets elle a été décorée de la légion d'honneur deux mois après l'interdiction des mouvements à la demande du ministère ministre de l'intérieur de l'époque monsieur Valls et celui qui menait la lutte à Lyon le préfet Carinco qui menait une lutte acharnée contre les mouvements nationalistes qui sont assez forts et vigoureux dans cette région et bien a été promu préfet de Paris vous voyez que le préfet Carinco qui était préfet de Lyon qui s'est acharné sur nous est aujourd'hui préfet de Paris belle distinction moi je voudrais dire quand même les fonctionnaires de l'état peuvent savoir que s'ils s'en prennent aux nationalistes c'est bon pour leur avancement dans le cadre de ce système il ne faut pas trop leur dire dans le cadre de ce système mais les choses peuvent changer chers invités Pierre Sidot Sivir Bonaviti et Alexandre Gabriel je voudrais quand même dire aux auditeurs de Radio Courtoisie ce qu'il y a de scandaleux dans le fait que la police consacre des moyens considérables en temps en temps en temps en temps pour persécuter des malheureux nationalistes comme les moyens sont limités ce sont des moyens qui ne sont pas qui ne sont pas appliqués mobilisés pour la lutte antiterroriste donc quand on voit que la lutte antiterroriste est une pafoir on peut se dire qu'il faudrait peut-être redéployer les moyens comme on dit en langage budgétaire en laissant tranquilles les nationalistes pour s'occuper des terroristes issus de l'immigration oui et à ce titre non mais c'est du bon sens je voudrais alerter nos amis qui pensent parce que l'état d'urgence est un moyen efficace de lutter contre le terrorisme il devrait faire attention parce que cet état policier enfin ce statut policier particulier va être utilisé bien évidemment contre les opposants du système et contre nous il faut savoir que dans les procédures d'état d'urgence ils peuvent interdire tout mouvement sans procédure contradictoire alors là ça sera encore plus simple un décret et les mouvements sont interdits vous n'êtes pas impliqués dans les attentats horribles du 13 novembre que je sache nous n'étions pas impliqués dans l'affaire Amérique les lois répressives du système vous n'avez pas une tête de terroriste de l'état islamique adoptées sous des prétextes précis on l'a vu au moment de l'affaire algérienne se retournent toujours contre les opposants les opposants et nous verrons nous verrons il faut une législation sur l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme islamiste ça c'est un avis différent oui différent je laisse la parole à Joël il y avait une question importante il y avait une question importante de l'islam et l'islam et la France oui alors attention parce que je rappelle je rappelle aux auditeurs de Radio-Content que comme j'ai eu le malheur de dire à cette antenne je cite les propos pécamineux que l'islam était incompatible avec l'identité nationale de la France j'ai été censuré c'est à dire condamné Radio-Content a été condamné par le CSA et cette condamnation considérée comme un encouragement à la discrimination a été confirmée par le Conseil d'Etat donc on n'a pas le droit de dire on peut le dire dans la presse écrite on peut le dire sur internet mais on n'a pas le droit de dire à l'antenne de Radio-Courtoisie ses propos parce que on risque la censure administrative du CSA donc sur l'islam je vous en prie alors passons à tenez compte de cette jurisprudence en pensant à Alain Robert il faut noter que les nationalistes ne sont pas un regroupement autour d'un homme qui a des prétentions de présidentiables Alain Robert a des prétentions de présidentiables Comment ? Alain Robert a-t-il des présentations ? Non 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 ce que je voulais noter ce que je voulais noter et ce qui est important c'est que les nationalistes sont enfin le nationalisme est une chaîne historique et nous sommes un maillon de cette chaîne La nation est un maillon la nation est une chaîne historique De toute façon on incarne la nation on incarne la nation donc c'est pas étonnant Un peu moi aussi un peu Joël aussi si vous permettez Tout à fait tout ce qui est national tout ce qui est national est notre Vous avez une façon de monopoliser le nationalisme laissez-moi un peu le nationalisme est notre alors là je ne veux pas vous exclure bien que notre définition ne soit pas la même oui c'est important de noter que de noter que nous mettons nos pieds dans les traces de ceux qui nous ont précédés et vous avez autour de cette table trois générations Alexandre Gabriac qui a 25 ans Pierre Sidos 89 et moi qui ai passé le demi-siècle cette année 50 ans 50 ans l'année dernière 25, 50 et 89 et 89 voilà et nous nous représentons bien c'est une chaîne historique sans vouloir exclure personne nous ne serons jamais assez nombreux pour combattre pour la France alors peut-être y a-t-il d'autres questions si vous avez suffisamment répondu aux précédentes un auditeur vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal d'Henri De Lesquin qui reçoit Pierre Sidos fondateur de l'oeuvre française Yvan Benedetti ancien président de l'oeuvre française Alexandre Gabriac fondateur des jeunesses nationalistes ancien conseiller régional de Ronalp un auditeur bonsoir pouvez-vous apporter des précisions sur le mode de dissolution s'il vous plaît en quoi cela consiste-t-il sur le plan pratique fermeture de comptes bancaires autre et qu'est-ce qui empêche de recréer une association similaire alors écoutez peut-être que nous allons répondre directement à cette question intéressante alors je vais passer la parole à Alexandre Gabriac peut-être alors expliquer les conséquences pratiques d'abord c'est un décret c'est un décret présidentiel un décret un décret pris en conseil des ministres présidentiel oui tout à fait donc signé par François Hollande Jean-Marc Ayrault et je crois l'honneur considérable qui vous est fait alors vous avez une signature de François Hollande c'est ça on peut l'afficher chez nous alors en ce qui concerne la dissolution donc évidemment tous les comptes bancaires doivent être fermées rappelons la dissolution de deux mouvements qui étaient je suppose des associations de 1901 l'oeuvre française fondée par Pierre Sidor c'est ici présent présidée par Ian Benetti c'est ici présent et deuxièmement les jeunesses nationalistes fondées et présidées par Alexandre Gabriac qui s'y présente tout à fait donc évidemment ça consiste en une inexistence totale des emblèmes du nom et des moyens de communication et évidemment des réunions des dix mouvements c'est à dire les comptes bancaires fermés les sites internet fermés plus le droit d'utiliser l'emblème plus le droit d'utiliser le site internet et plus le droit de se réunir c'était la croix celtique non ? celui de l'oeuvre française tout à fait et pour nous c'était l'aigle de Saint-Jean croix celtique aux couleurs nationales donc on peut toujours utiliser une croix celtique on ne peut pas utiliser une croix celtique bleu blanc rouge selon les dispositions de l'emblème de l'oeuvre française c'est quand même très précis voilà pour tous nos amis qui sont les admirateurs de la croix celtique allez-y n'hésitez pas à tracer des croix celtiques sur les murs de notre pays j'ai fait une émission sur les celtes il y a quelque temps avec le grand spécialiste de la question et on voyait on voit sur les tombes surtout il faut dire plutôt en Irlande qu'en Bretagne mais des quantités de croix celtiques qui sont absolument superbes très anciennes parfois très anciennes la croix celtique je vous rappelle chers auditeurs de Radio Courtoisie c'est un rond enfin c'est une croix une croix d'addition sur un rond voilà et c'est en fait c'est un symbole un symbole un des symboles nationaux les plus anciens on le trouve sur les églises qui nous renvoie qui nous renvoie à l'antiquité celtique dont nous sommes issus et au-delà sans doute à l'antiquité indo-européenne puisque ça a des rapports il faut bien le dire avec la swastika qu'on voit en Inde et qui avait été reprise par le NSDAP de Hitler les meilleurs livres sur la question sont ceux de Thierry Bouzard pour nos auditeurs qui voudraient découvrir l'histoire et l'utilisation de la croix celtique mais ce qui est plus insidieux concernant les interdictions qui ont frappé les mouvements que nous présidions c'est que dans la foulée tout de suite on a été mis en examen alors c'est marrant parce qu'on a toujours l'impression de retourner à l'école avec leur vocabulaire c'est inculpé c'est inculpé toujours l'impression avec les dizaines de procès dans lesquels nous sommes impliqués à venir ou en cours tout de suite il y a eu une inculpation pour reconstitution de l'Idee 10 août c'est parce que nous participions Alexandre Gabriac et moi-même à des réunions d'information qu'une enquête a été diligentée et qu'une instruction judiciaire a été ouverte et les conséquences peuvent être dures parce que la reconstitution de l'Idee 10 août c'est 8 ans de prison ferme pour Alexandre Gabriac 10 ans de prison ferme parce que l'oeuvre française avait non mais on aura le procès je pense que courant de cette année nous aurons ce procès de reconstitution de l'instruction est terminée donc c'est 10 ans de prison ferme parce que pour l'oeuvre française il y avait cette qualification de milices de groupes armés et 100 000 euros d'amende donc vous voyez c'est vraiment insidieux c'est insidieux parce que les mouvements sont interdits de manière unilatérale et administrative sans condamnation judiciaire et elle permet d'embrayer des enquêtes qui doivent conduire à des condamnations judiciaires c'est totalement ce sont des atteintes de liberté publique absolument scandaleuses et puis c'est absolument pas objectif par rapport à la question de l'auditeur qui demandait donc pourquoi ne pas recréer un mouvement à la suite évidemment donc nous sommes déjà mis en examen pour maintien ou reconstitution de l'Igdisout et le juge nous a bien fait comprendre enfin en tout cas à moi que le simple fait de continuer à faire de la politique c'était tendancieux en quelque sorte il m'a dit ça c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable la violation c'est une privation des droits associatifs du droit civique c'est on marche sur la tête non mais c'est c'est une honte bien mais alors est-ce que cela veut-il dire que l'état a pris l'argent qu'il y avait sur les comptes de l'association ou bien c'est une procédure de dissolution comme pour les associations ordinaires comptes fermés et ce qui était ce qui restait sur les comptes ont été versés au domaine public confisqués confisqués tout simplement tout simplement incroyable c'est une espoliation pure et simple c'est du vol alors pour les moyens des tournées ou en tout cas de continuer l'action nous avons présenté une candidature au municipal de Vénitieux donc une ville dans le Rhône sinistrée malheureusement concurrente de la liste du Front National non puisque le Front National n'a pas réussi à présenter la liste du coup nous n'avons pas été concurrents c'était un peu plus compliqué et si vous voulez ce qui est notable donc là-dessus ils n'ont pas pu nous interdire d'exercer justement nos droits civiques c'est-à-dire de nous présenter surtout en tant qu'élus à l'époque mais cela dit les policiers contactés par les journalistes qui leur ont demandé ce qu'ils pensaient de notre liste à Vénitieux etc. ont dit que la liste était sous surveillance une fois la liste montée ils ont convoqué tous les colistiers pour leur demander pourquoi ils étaient là bon en quelque sorte pour faire des pressions sur eux les Vénitieux seront heureux de savoir que la police n'a rien d'autre à faire de plus urgent à Vénitieux que de convoquer s'inscrivent dans le cadre électoral d'une élection c'est de la persécution c'est ça et puis ce qui est notable également c'est que le préfet a dit que notre liste allait être interdite elle est passée on a d'ailleurs eu deux élus municipaux d'ailleurs je précise en passant qu'on a fait un score à Vénitieux à Vénitieux tout à fait alors score notamment en anglais il faut dire un résultat ou un résultat marque si vous préférez un langage sportif et ce qui est notable c'est qu'on a fait aussi bien que le Front National sans se renier puisque pour le coup notre slogan a été pour une révolution nationale glissez-leur une quenelle dans l'urne donc écoutez évitez de dire ça c'est extrêmement grossier donc je vous en prie donc voilà pour indiquer cela et derrière ils ont réussi à nous interdire et donc à nous annuler l'élection de Vénitieux là-dessus je laisserai la parole à Yvan Méditique qui va peut-être préciser un peu mieux rapidement parce que c'est quand même un peu anecdotique simplement pour l'anecdote Marine Le Pen je précise que vous avez mis une pièce dans le cochon pour votre péché de tout à l'heure allez deux deux pièces oui pour l'anecdote Marine Le Pen a écrit au préfet Carinco le préfet Carinco pour demander l'interdiction de notre liste il faut le noter à l'époque voilà alors qu'il n'avait pas réussi à monter de liste c'était mesquin c'était petit ah non c'est parce que vous aviez plus ou moins utilisé le mot front non mais j'avais créé la confusion avec le Front National j'étais conseiller municipal sortant Front National Front National j'avais été élu sur une liste Vénitieux fait front étiqueté Front National puis suspendu du Front National pendant deux ans et en tant que j'avais gardé le nom du groupe sous lequel je siégeais avec mes amis à la mairie de Vénitieux Vénitieux fait front et je me suis représenté en tant que candidat sortant sous l'étiquette du groupe politique à la mairie de Vénitieux Vénitieux fait front rien d'autre à faire qu'à prêter son concours à ceux qui vous personnalisaient voilà c'était la petite anecdote parce que ça situe le personnage point bon peut-être lisez-vous pouvez-vous lire les messages oui un auditeur de Radio Courtoisie à votre avis Gérard Longuet Longuet Gérard Longuet si vous n'arrivez pas à lire passez-moi les messages Gérard Longuet Longuet Gérard Longuet et Alain Madelin était-il d'extrême droite dans leur jeunesse oui les identitaires sont-ils d'extrême droite non attendez lisez en série comme je vous ai dit et nos amis répondons après après un auditeur pouvez-vous nous parler de l'affaire Pojola NPA relaxé après les manifestations de juillet 2014 au cours desquelles il avait fait des actes de violence et de vandalisme en France il y a deux poids deux mesures un auditeur vous parlez des fondements nationalistes de la droite française je rends hommage à Henri Coston nous allions à l'encontre de l'histoire de France officielle bravo d'avoir invité Pierre Sidos mes salutations à l'équipe une auditrice les partisans d'Israël vantent le grand Israël qui doit être débarrassé de tous les arabes ils le font publiquement et en toute impunité deuxièmement le seul homme d'état que la France ait eu au XXe siècle c'est le général de Gaulle qui s'est mis à dos Israël et les Etats-Unis c'est un critère absolu admiré publiquement par Nixon et Henry Kissinger Monsieur l'invité la révolution nous la prenons dites-vous mais une fois que vous l'avez prise qu'en faites-vous ? merci de répondre un auditeur l'islam n'est pas une religion mais une philosophie dictatoriale avouée une fois par Tariq Ramadan une religion n'a pas de loi civile comme la charia une auditrice merci monsieur de l'esquin d'avoir reçu une si belle brochette d'invités le terme de brochette me paraît un peu culinaire on est à l'heure du dîner savoureuse voilà pour Michel Lajoie lisons son livre qui explique toute l'affaire parue chez du Alpha Michel Lajoie avait été manipulé et s'en explique dans cet ouvrage bien réponse aux questions alors identitaire il faut le leur demander c'est pas à nous de répondre le programme vous parlez du bloc identitaire oui bloc identitaire moi je vous dirais la même chose si vous voulez le terme d'identitaire ne doit pas être réservé à un mouvement aussi sympathique que soit-il donc toute personne qui est attachée à l'identité de la France et même à la philosophie d'identité à la notion d'identité peut se déclarer identitaire donc c'est pour ça que dans la liste que j'ai faite tout à l'heure des attributs que je revendique je mets identitaire oui mais je voudrais soulever juste une remarque un identitaire un nationaliste est identitaire un identitaire n'est pas forcément nationaliste parce que la défense de l'identité c'est ce que c'est ce que l'identité d'une personne c'est ce que nous pouvons voir c'est 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 distinct de la personnalité de la personne de l'âme donc être nationaliste c'est s'attacher à la défense de l'identité et de la personnalité de la nation de l'âme de la nation pour nous c'est restrictif identitaire alors sur ce point précis sur ce point précis je soutiens pour ma part qu'on est vraiment identitaire que lorsqu'on est nationaliste donc une partie des identitaires des soi-disant identitaires qui sont européistes et anti-nationalistes ne sont pas de vrais identitaires voilà et pour ma part je prends la définition philosophique de l'identité l'identité c'est ce qui fait que l'on demeure soi-même au fil du temps et que l'on est différent des autres et bien dans ce sens un nationaliste est forcément identitaire puis il y a tout de même un problème quand on est nationaliste on défend une doctrine qui est précise et qui s'appelle le nationalisme quand on est identitaire quelle est la doctrine c'est l'identitérisme on ne sait pas trop bien à quoi ça se rattache toute communauté humaine et par définition identitaire c'est vrai que je suis en désaccord avec vous je trouve tout à fait normal qu'on se dise nationaliste du moment qu'on se réclame la nation même si on n'a pas toutes les idées de certains nationalistes comme vous le nationalisme est assez grand pour inclure beaucoup de gens qui se réclament dans la nation pas 1% des français mais à mon avis tenez je vais vous donner un exemple pressant déchéance de la nationalité l'oligarchie cosmopolite dont pour une fois pour des raisons électoralistes François Hollande s'était distrait s'était éloigné est monté sur ses grands chevaux à l'idée qu'on puisse déchouir de la nationalité française un terroriste c'est quand même hallucinant et bien 9 français sur 10 selon les sondages c'était 85% 95% on trouvait parfaitement normal légitime que l'on puisse déchouir de la nationalité française un terroriste né français né français bon et bien au sens large 90% de français sont nationalistes ils seraient quand même de la nation ils comprennent ça dit bien de la nationalité qu'on va ôter à quelqu'un qui ne la mérite pas qui mérite d'en être déchu donc vous voyez il y a plusieurs définitions la définition la plus large pour moi englobe tous ceux qui trouvent légitime cette déchouir de nationalité alors autre autre thème de désaccord entre nous si je n'ai plus m'exprimer ainsi c'est de Gaulle parce que pour nous de Gaulle peut-être patriote c'est pas une question d'aimer c'est une question de fait de politique de Gaulle peut-être patriote était contre la nation il a embrassé le drapeau pour mieux tordre le cou à à tous ces principes fondateurs qui font la France une condamnation définitive c'est que la cinquième la cinquième république avec les institutions actuelles avec les fruits pourris que nous récoltons aujourd'hui et bien c'est c'est de Gaulle et en plus fondé fondé sur la trahison et merci Yvan Bénédetti je voudrais faire une citation que les auditeurs de Radio-Countedic connaissent bien vous la répétez souvent je vous on ne répétera jamais je vous écoute souvent c'est comme la prière du matin je vous écoute souvent à chaque fois que je la fais j'ai le même plaisir donc vous ne me retirez pas ce plaisir c'est très bien qu'il y ait des français jaunes des français noirs des français bruns ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle mais à condition qu'il reste une petite minorité sinon la France ne serait plus la France nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche de culture grecque et latine et de religion chrétienne fin de citation qui est alors Alexandre Gabriel vous de qui êtes jeune vous ne savez pas qui c'est qui a dit ça général de Gaulle ah vous le savez bien sûr est-ce que vous êtes d'accord alors Jean-Marie Le Pen avait répondu lorsqu'on lui a sorti cette citation justement qu'il avait été gaulliste pendant une minute voilà c'est ce qu'il avait vous aussi vous êtes égaulliste pendant une minute et que valent les mots d'un parjure que valent les mots d'un parjure à vous de cette phrase peu de choses que pensez-vous de ce passage est-ce que vous souscrivez à ce passage oui si c'est de lui je ne sais pas parce que c'est rapporté par Perfit dans les mémoires on n'en sait rien mais c'est pas parce que de Gaulle vous pouvez dire qu'il pleuvait quand il pleuvait en effet que le personnage n'en reste pas moins un traître au combat que nous avons mené et bon bah écoutez ne restons pas sur ce débat ce point de désaccord oui enfin de désaccord partiel en tout cas j'ajoute que en général je reçois un message d'un auditeur qui me dit que je suis moins bon qu'Henri Tiso je le confesse je le confesse autre question intéressante c'était vous parliez de révolution mais quel est le programme que vous voulez appliquer une fois la révolution et la conquête de l'Etat vous avez consacré vous avez consacré peut-être le temps qui nous reste justement à cette question du programme quel est votre programme votre projet politique c'est intéressant parce que les conditions qui feront que nous serons en position de conquérir l'Etat ne seront pas celles d'aujourd'hui donc avoir un programme bien défini bien précis est assez hasardeux aujourd'hui d'autant plus que l'oeuvre de la révolution nationale que nous voulons s'attache plus non pas à imposer un programme tous les mouvements ont un programme mais à refaire des français ce qui est important ce qui est important c'est la tradition nos ennemis ont coupé le fil de la tradition et nous oeuvrons pour rétablir retisser ce fil très important soyons précis je suis précis je compare cela à l'arbre avec les racines qu'est-ce qui relie des racines profondes à la feuille de l'arbre qui monte dans le ciel je vais vous dire qui monte mais c'est un préambule qui est très important qui monte dans le ciel c'est la sève et la sève d'une nation c'est la tradition nous sommes d'accord concrètement est-ce que vous supprimez la démocratie ? ce que nous voulons ce que nous ferons c'est bien défini dans un programme que nous avons rendu public entre autres dans le journal militant de le numéro que vous pouvez trouver aujourd'hui dans les 15 les kiosques non mais que vous pourrez trouver via internet ou même sur le site du parti nationaliste français que dirige Pierre Sinos vous le ferait parvenir pour les auditeurs qui nous écoutent je pose des questions précises est-ce que vous supprimez les élections et la démocratie ? parti nationaliste français dans votre programme ou dans votre projet acceptez-vous vous avez pris le pouvoir Pierre Sinos est président d'honneur du régime vous êtes président si le terme était encore accepté et vous premier ministre si le terme est encore mal est-ce que vous supprimez la démocratie ? est-ce que vous gardez les élections ? elles sont réduites au domaine professionnelles et communales donc il n'y aura plus il y aura des élections municipales mais pas d'élections nationales avec des partis qui sont en concurrence vous supprimez le régime des partis bien évidemment et puis il y a un profitant bien évidemment il y a un profitant il y a pas moi le référendum attendez est-ce que vous êtes contre le référendum en particulier ? sur des questions sur des questions importantes non nous sommes pour sur des questions importantes mais si le référendum est-ce que vous êtes pour le référendum d'initiative populaire ? oui ou non ? on ne se prive pas d'un référendum oui mais si les institutions et les hommes qui forment ces institutions incarnent réellement les aspirations nationales le besoin est limité mais pour des événements importants êtes-vous pour la ré-migration ? bien évidemment sachez de dire bien évidemment excusez-moi mais vous êtes moins connu que monsieur Bernard Henri Lévy je sais bien de vous le dire monsieur Yvan Benedetti vu la définition que nous donnons et que nous avons du français qui pourrait porter qui pourrait vous créer des problèmes via le CSA bien évidemment nous sommes pour la ré-migration ce que vous appelez la ré-migration mais pas du tout moi j'ai pas de problème à dire écoutez que je suis partisan de la doctrine républicaine de l'essent de l'assimilation et que ceux qui ne sont pas ou qui ne peuvent pas qui ne veulent pas s'assimiler les immigrés étrangers qui sont en France mais qui ne sont pas assimilables qui ne veulent pas s'assimiler à la communauté nationale et bien il faudra tout tout tard qu'ils regagnent leur pays d'origine ou qu'ils aillent vers un pays tiers ça s'appelle la ré-migration comme terme qu'avait employé en anglais re-immigration Enoch Powell dans son grand discours d'avril 1968 l'application directe de ce que vous avez l'inversion des ré-migratoires de ce que vous avez pu lire en pratiquant l'imitation ou implique la ré-migration Evidemment Pour que la France garde son identité il faut la ré-migration Je vais pour faire un petit peu de publicité les 10 points que vous avez rédigés appelant à la résolution du problème de la ré-migration nous souscrivons Qu'on peut trouver sur lesquins2017.com Nous souscrivons totalement LESQEN2017.com Suscrivons totalement non pas le ré-migration du droit du sang parce que vous insistez là-dessus en disant qu'il n'a pas été Il n'y a pas le ré-migration parce qu'il existe Il existe mais l'application et la suppression de toutes les lois d'immigration qui sont venues c'est ce que je suis Je suis français par le droit du sang cher monsieur Joui aussi peut-être mais peut-être par d'autres motifs C'est ce que j'étais en train de dire Uniquement par le droit du sang je suis né il n'y a pas de double chers auditeurs on n'a pas le temps d'entrer trop dans les détails mais il y a le double droit du sang qui s'ajoute au droit du sang mais la plupart des français sont français à la naissance pour deux raisons Moi je l'étais pour une seule C'est parce que étant né au Maroc de parents français je suis français par le juste sanguinisme le droit du sang qui est le principe du droit de la nationalité en France depuis 1803 Je ne disais pas autre chose Pour éviter une confusion dans les esprits depuis 1803 et qui existe aujourd'hui et même dans le régime socialiste où nous vivons à l'article 18 du code civil ce n'est pas très difficile à consulter aller sur internet légifrance code civil article 18 vous verrez français l'enfant n'est d'un père ou d'une mère français La suppression de Schengen l'application directe la suppression l'interdiction des sociétés secrètes le rétablissement du franc le rétablissement du franc parité interdiction des sociétés secrètes alors ça ça veut dire que vous voulez appliquer à vos ennemis ce que vos ennemis vous appliquent à vous c'est-à-dire dissoudre des mouvements vous voulez que comme sous le maréchal Pétain la franc-maçonnerie soit interdite ça coule sur le bon sens comment dans une je ne suis pas d'accord avec vous là on parle d'interdiction de mouvements publics qui ont une expression politique publique on parle de l'oeuvre française le franc-maçonnerie de France a une expression politique publique publique non ah bah c'est sûr que c'est le fonctionnement des loges par définition c'est le secret maçonnique c'est le secret maçonnique donc c'est inadmissible des groupes des associations des corps intermédiaires parce que nous sommes pour les corps intermédiaires ne doivent pas être des sociétés secrètes j'en conclue que vous n'êtes pas très libéral vous n'êtes pas très libéral contrairement à vous je ne suis plus libéral nous sommes pour la liberté mais dans le cadre précis des corps intermédiaires dans lesquels elle s'inscrit c'est à dire par exemple le plus petit c'est la famille nous sommes pour la liberté dans les familles mais limitée par l'intérêt et l'intérêt général et de toute façon c'est une défense des libertés collectives puisqu'elle s'inscrit qu'est-ce que ça veut dire la liberté dans les familles vous ne voulez pas qu'il y ait un chef de famille je suis épouvanté si on pousse la démocratie élective jusqu'au bout pourquoi 4 enfants supérieurs à 2 parents ne dicteraient pas la politique de la famille c'est ça la démocratie élective contre laquelle nous nous opposons chez les gens qui ont 4 enfants ce qui devient extrêmement rare pourquoi les 30 élèves de la classe ne choisiraient pas le maître votre programme n'est pas très démocratique il n'est pas très libéral il est assez national puisque vous êtes d'accord pour la ré-immigration et puis pour surtout pour rétablir cette chaîne qui a été rompue de la tradition dans l'enseignement en particulier je suppose dans tous domaines dans tous les domaines Pierre Sidos alors votre projet le projet qui vous unit tous les trois Pierre Sidos vous-même Yvan Benazetti Alexandre Gouabriac votre projet politique là je ne parle pas des conditions de réalisation je m'interroge simplement sur le je fais de l'utopie de l'écronie vous êtes au pouvoir qu'est-ce que vous faites ? Rendre aux français l'héritage dont ils étaient dont ils étaient spoliés essentiellement alors sans entrer dans des détails il faut que les français récupèrent leur héritage dont ils ont été volés c'est un peu vainque parce que là tout le monde pourrait être d'accord vous comprenez ? toute personne à droite pour être d'accord il y en a qui ne seraient pas d'accord ils ont acquis nos biens ils ont acquis le pouvoir de dissoudre le pouvoir de dissoudre et quand on fait allusion au recours possible contre une interdiction il y a le conseil d'état bien naïvement il y a encore peu de temps j'estimais que le conseil d'état créé par bonaparte était une institution respectable désormais il y a 300 membres au conseil d'état et c'est un fourre-tout un peu comme le conseil économique et social alors il n'y a rien à attendre des organismes il fut un temps il fut un temps le conseil d'état a défendu les libertés publiques il a montré qu'il n'était plus ce défenseur de la liberté publique dans des décisions récentes d'abord dans la décision que j'ai citée qui a condamné Radio-Gourtoisie pour encouragement à la discrimination parce que j'avais dit que l'islam était incompatible avec l'identité nationale de la France et ce qui a été considéré comme pécamineux et deuxièmement lorsqu'il a interdit les spectacles de les donner ce qui est quand même un scandale on peut poursuivre des gens et encore au titre d'une loi scélérate qui s'appelle la loi pleine mais on peut poursuivre des gens qui appellent à la violence qui appellent à commettre des actes délictueux ça s'appelle la provocation à un crime ou délit mais interdire un spectacle ex ante c'est un scandale et c'est d'ailleurs un revirement de jurisprudence pour le conseil d'état qui n'est plus le défenseur de la liberté publique bien alors je voudrais maintenant que chacun des trois vous invite nous allons aller du plus jeune au plus vieux le mot de la fin ils n'ont malheureusement pas le temps de lire alors attendez sauf à mais ce sont des messages qui rendent hommage aux trois invités qui vous félicitent monsieur de l'esquin pour avoir invité ces trois invités je préfère les compliments aux injures alors lisez-les rapidement excellente émission bravo merci à monsieur de l'esquin d'avoir invité toutes ces personnes c'est signé madame gabriac non un auditeur merci d'avoir invité pierre sidos grand penseur du nationalisme ça c'est madame benedetti et une auditrice de radio courtoisie les invités de ce soir sont vraiment des gens très courageux ah ça c'est vrai ah ça je veux dire honnêtement chers auditeurs de radio courtoisie l'intelligence est assez bien partagée en France et le courage est vraiment une dent extrêmement rare et donc si j'ai voulu inviter pierre sidos Yvan Benedetti et Alexandre Gabriac qui étaient donc les chefs de l'oeuvre française et des jeunes âges nationalistes mouvement dissous c'est à cause de leur courage et de leur engagement pour la France évidemment sinon s'ils étaient courageux mais marxistes je ne serais pas très tenté de les inviter je précise que je suis l'enfant d'une famille nombreuse que mon frère Jean s'est engagé volontaire en 1939 et qu'il a été tué par l'envahisseur allemand alors que tout le monde s'enfuyait les allemands lui ont rendu les honneurs militaires en 40 il avait 20 ans et que mon plus jeune frère qui était militaire a été tué en Algérie bravo bravo à votre famille cher Pierre Sidos vous êtes vous êtes un homme courageux et qui défendait ses idées voilà en pratique oui vous êtes couvert votre famille c'est couverte de gloire il faut bien le dire au service de la France et je conclurai cette émission je n'ai pas le temps de répondre à cet auditeur ni vous non plus qui se considère comme un nationaliste d'Europe parce que ça n'a strictement pas de sens l'Europe n'est pas une nation et je ne sais pas si ça vaut la peine de parler d'Alain Robert à nouveau Robert est un homme tout à fait respectable tout à fait respectable non non je préfère parler de l'oeuvre française et simplement dire que ce que j'ai ce que j'ai affirmé devant le policier qui m'interrogeait oui en un mot oui l'oeuvre française est irrévocable je suis président de l'oeuvre française envers et contre tout pour la vie et on parlera encore de l'oeuvre française quand on ne parlera plus ni de Valls ni de Hollande merci cher Yvan Benedetti merci Alexandre Gabriac merci Pierre Sidre je vous donne rendez-vous chers auditeurs dans deux minutes merci à vous